Salut les petites gueules, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Il me semblait un petit peu logique, après avoir fait une GameSmile de Cthulhu, d'aller sur The Shore, qui est un jeu que je n'ai pas du tout fait et qui, d'ailleurs c'est partiellement faux, j'en reviendrai dessus après, mais on s'en va les couilles de ma vie, qui reprend l'univers Lovecraftien, tout ça. Je pensais le faire en VR, parce que je pensais que j'avais récupéré une clé VR, et ce n'est pas le cas. Donc, let's go, Pancake ! C'est quoi les touches ? Ah, clavier d'anglais de merde, de chier ! Pardon ! Alors, ok, ça commence, on s'est égarés, c'est ça vous êtes égarés ? On est sur une plage, est-ce qu'il n'y a pas une touche pour courir ? On ne dirait pas. On ne dirait pas, putain, alors la caméra, elle tourne un peu bizarrement. C'est marrant parce que ça filait mal au crâne en VR, et ça ne fait pas exception en Pancake. Alors, les screens qu'on voit du jeu, la jaquette, c'est un gros cotoulou qui sort de la flotte. Je serais quand même très curieux de voir ça. Un inventaire pour inspecter les articles. Voulez-vous inspecter les articles ? On se croirait devant un shop. Bonjour Madame Lamouette, comment allez-vous ? Ok, c'est un mur invisible. C'est un mur invisible, dois-je contourner ? Ils parlent d'un fisherman qui a été perdu dans la mer de l'étrangerie. Il n'est jamais revenu. Maintenant, on sait où il est. J'ai perdu mon bras droit, j'ai parlé les mots corrects. En son absence, le pain me accompagne à la mort. Je n'ai pas trop... C'est ça, le dieu endormi peut nous sauver. Je ne crois pas vraiment que ce soit ça, monsieur. Je ne crois pas que ce soit la bonne idée. Ah, ça y est, on peut courir. Shift. D'accord. Quel jeu de merde. En vrai. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, d'accord. C'est donc un goût de miché, tout simplement. La plus belle facture qu'il soit. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Parce que jusque-là, ils nous ont dit, en gros, aller jusqu'à la lighthouse, donc jusqu'au phare. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il marche moins vite. Donc, j'étais vraiment en train de courir depuis le début ? Non, parce que si je cours comme ça dans le jeu, il faut me donner des jambes, il faut faire quelque chose. Parce qu'il y a un problème. Attends. Ah. Je peux le garder. Ce poignard a l'air bien... A l'air bien trop vieille. Cette poignard a l'air bien trop vieille. On dirait que quelqu'un en a déjà nettoyé toutes ses parties. T'aimes ça de faire nettoyer les parties ? Les formes et les sculptures sont assez sinistres. Parfait. Parfait, incroyable. Ah, il y a un bateau. Oh, il y a quelqu'un sur le bateau. Eh oh. Reviens. Reviens, Edmond. Ne te barre pas, j'arrive. Oh là là. Le... Comment dire ? Le suspense est à son comble. La foule est en liesse et se demande que va-t-il se passer ? Ok. Ok. En fait, le mec, il était en train de peindre un truc qui était là, quoi. Mais qui n'est plus là. Bonjour, madame la mouette. L'ambiance est quand même assez poignante. Parce que, on sait, sur la jaquette du jeu et tout, on sait qu'il y a que Toulou qui va arriver à un moment et qui va nous faire un high-five. Qu'il va se passer un truc avec lui. Mais en vrai, on a juste envie de regarder l'eau jusqu'à ce que ça se passe. Et ça fait très, justement, Lovecraftian, le côté attiré. Attiré par l'eau, attiré par la folie que nous donne cet espace extérieur. Donc, je trouve ça, pour le coup, je me moque. Je me moque de l'enrobage. Mais le fond a l'air d'être ok. Un peu. Vite fait. Par contre, la manière de nous guider vers là où on doit aller, c'est une catastrophe, les mecs. Mais, je suis curieux. Ça commence tout doucement à me rendre curieux. Alors, allons-y. Ok. Qu'est-ce que c'est, les gars ? Arrête de ma tête. Monolithe est le feu du silence. Arrête-le libre. Il ne bouge pas. Ben oui, mais il ne bouge pas plus la première fois. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ça, c'est pas rassurant du tout. Ah. Ah, ça va bouger, cette merde. Ça va bouger parce que c'est des pattes. Alors, baisser le son dans les oreilles. Avant d'hurler. Ah, et ça, c'est un début de bouche qu'on voit. Non, parce que dans les trailers, on voit un monolithe avec des pattes. Je crois qu'ils ont complètement squeezé ce passage dans la verre parce que je ne l'ai pas fait. Je suis allé un peu plus loin. Et ça, je ne l'ai pas du tout fait. Je le garde à l'œil, genre... Tu ne bouges pas, bâtard. J'essaie de reprendre sa voix, mais je n'y arrive pas. Je suis un être humain, moi, monsieur. Alors, foutez-moi la paix. Comment ? Se reculer de l'écran au cas où. La base. Ah, on va devoir activer le dernier. Attends. Mais j'ai tellement... Je vais m'acheter une chasse percée pour faire des vidéos maintenant. Comme ça, je pourrais faire popo en même temps et pipi pendant que je suis en train de me chier dans le froc. Donc, ça habilitera de laver autant de pantalons. Voulez-vous laver votre pantalonesse ? Non. Allez, ça ne bouge pas cette fois-ci. Ça va bouger, on est bien d'accord. C'était cette énigme. C'était donc pas une bouche. Par contre, c'était bien des pattes. Achievement, il marche. Parfait. Ah, ok. Mais là, la base, c'est de chier dans son froc. C'est-à-dire que tu es un être humain, tu arrives sur une île, le premier truc que tu vois, c'est un monolithe géant avec des pattes et une voix dans ta tête. Tu n'as pas juste envie de fuir ? Où est-ce qu'il va aller, c'est-à-dire la vraie question. Est-ce que je dois l'observer ? Est-ce que je peux m'en aller, monsieur, s'il vous plaît ? Bon, allez, je m'en vais, parce qu'on a assez regardé. On peut remonter par là ? Parfait. On va retourner à la lighthouse ? Ah, non, attends. Si ? Tu me reflashes la gueule ? Comment elle allait ? Non. Est-ce que je vais retrouver mon ami, le monolithe, de là-bas ? Il bouge toujours. Ok, parfait. Ok, mais alors... Qu'est-ce que je dois faire ? Hé, les voix dans ma tête ! Qu'est-ce que vous voulez que je foute maintenant, putain ? Et là, le jeu, il va me dire... Mais il fallait lire, connard. Quand il a parlé, là, quand il a dit... Il fallait lire. Et je répondrai tout simplement... Et il me dira... Et voilà. Et ce sera la fin de conversation, parce que j'ai insulté sa mère. Moi aussi, je parle au FTAG régulièrement. La question que je me pose, est-ce que... Est-ce que dans ce jeu où il nous spoil finalement, indirectement, le fait qu'il va y avoir que tout loup à un moment ou à un autre ? Est-ce que c'est un jeu où on va être face à la chasse à la sorcière pendant tout le jeu et on attend désespérément de le croiser ? Ou est-ce qu'on va le voir assez tôt ? Pour ensuite faire en fonction autour de... Composer autour de ce qu'on aura vu. Ça, c'est vraiment... Pour moi, il faut que je foute un truc là-dedans qui est rond. Donc, on va essayer de trouver un truc rond. C'est vraiment la question, en fait. Est-ce que c'est la chasse à la licorne ? Ou est-ce qu'ils vont nous le montrer tout de suite et on ne le verra plus ? Ça aussi, ça peut être un peu l'inquiétude de se dire... Mais moi, j'ai payé pour Cthulhu, pas juste un caméo de Cthulhu. On va faire juste un tour de Lighthouse. On va regarder ce qu'il en est. Regardez si on trouve le machin. Toujours aussi cool, les sculptures ici. Il va vraiment falloir prendre des cours de sculptage. Je ne vois pas d'autres... Nous ne voyons pas d'autres explications. Alors, bien évidemment, je suis un pro de la lecture dans les jeux. Ce qui fait que je tourne en rond pendant des heures. Parce que je n'en ai rien à branler de ce qui se dit. Ça, on ne peut plus le regarder. C'est vraiment... Cet appareil est à usage unique. Ah, c'est comme dans les zones de tourisme où tu mets une pièce. Il faut regarder. Je ne sais pas si ça existe encore, ça. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'a des pièces. Ah, coup sûr. Ils ont mis pour faire le sang en contact avec la CB. Genre l'absence du... Ah, ouais. Ouais, ouais. Prends. Prends. Mais non. Non, prends-la, je te dis. Connard. Il a l'air vieux. Il me rappelle la société occulte dont mon père était membre. Ah, ouais, d'accord. Ça explique. Il dirait que tu comprends l'histoire. Il dirait que tu te dis... Ok. Donc, en fait, ton père était membre d'une société obscure, comme tu viens de le dire. Donc, il n'est pas trop étonnant que... Est-ce qu'il faut vraiment qu'on attende qu'il aille jusqu'à un emplacement ? C'est chiant. J'ai l'impression qu'il me manque le truc rond. Et je ne sais pas où il est. J'ai dû passer 400 fois devant en mode... Hé, hé, hé. Je ne voulais pas le mettre en surbrillance. Vous savez... Ah, bah oui. Traverser la chaise, non. Mais la moitié, oui. Mettre en surbrillance pour les gros sacs, comme moi. Genre, c'est par où ? Moi, j'ai besoin que sur les quêtes, il y ait un faisceau lumineux qui me montre. C'est ici, connard. Et que si j'appuie sur une touche, il y a quelqu'un qui vienne, qui me prenne par la main, qui me dit « C'est par là, connard ». Moi, ça me va. Je n'ai pas de problème avec cette manière de jouer. Alors, c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a quelque chose... Enfin, sans surprise. Si je fais I... Ah oui, mon inventaire, en fait, c'est... D'accord, c'est le bateau. Donc, je me trimballe avec mon bateau sur le dos. Alors, il y en a un autre là, en fait. Ok. Donc, il va falloir que je trouve cet insigne pour pouvoir avancer. Je suis à peu près... Je n'ai pas pu le rater au début. Si, vous pensez que je l'ai raté au début ? Je ne vous entends pas. Parlez plus fort. Non, toujours pas. Ce n'est pas assez fort. Alors, on va tenter un autre chemin. Je dis ça, je n'ai aucune idée de là où je vais. C'est un peu bizarre parce qu'en vrai, le fait d'avoir de la roche qui sert de mur... Là, tout de suite, je n'ai aucune mémoire de par où je passe et par où je suis passé. Mais je ne suis pas encore allé ici. Ça, c'est une certitude. Il y a des tentacules, là, qui sont sortis du truc, non ? Genre, vous pouvez arrêter. C'est marrant qu'ils n'aient pas traduit les voix. Parce que j'ai reconnu le mot « dead », je crois. Je n'ai pas trop écouté, à vrai dire. Je m'attendais à ce que ça fasse la conversation tout seul. Et ça ne l'a pas fait. C'est une succession de zones contemplatives qui font peur. On est bien d'accord que... Ben oui ! Il faut que je lui amène la pièce. Donc maintenant que j'ai vu cet endroit, il va me dire « Vous pouvez retourner là-bas et chercher la pièce ? » Ne me faites pas ça. Je ne marche pas assez vite, s'il vous plaît. Mais ce que je vous propose, je vais tenter de récupérer la pièce. Et s'il ne la prend pas, je m'arrêterai là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je cherche sur Internet la solution et qu'on fasse la suite ensemble. Ce sera avec peut-être plaisir. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu assez peur pour que ça me... Les jeux qui me font peur ne m'amusent pas beaucoup. Les jeux qui me font peur me font me chier dessus. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, si vous avez envie qu'on pousse et la porte des tentacules, on le fera avec plaisir et je ferai des petites recherches sur le net pour ne pas me bloquer. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'à te bloquer dans un record où tu tournes en rond pendant 20 minutes. Parce que c'est chiant pour tout le monde. Et il faut meubler généralement quand ça se passe. Et je ne travaille pas chique. Voilà. Allez, on va récupérer la pièce. Franchement, dites-moi que c'est ça, c'est facile. Si c'est ça, c'est facile. Par contre, il faudrait vraiment courir plus vite, monsieur. S'il y a un moment, un truc qui vous court après, j'ai bien peur que vous creviez bien comme il faut. La pièce, elle était en haut, je crois. On va voir. En plus, il ralentit dans le bâtiment. Genre, parce que si je marche trop vite, tu vas rater des indices. C'est fort probable. Non, mais vraiment, tu ne veux pas la ramasser ? Il n'y a rien à faire. Il ne veut pas. Bon. Ok. Il y en a une autre, là. J'ai déjà vu celle-là. Ça, c'est celle de sa secte. Ça, c'est celle qu'il gardait sous son lit. Est-ce qu'il y en a une qui gardait dans la cuisine éventuellement ? Ce serait parfait. Franchement. Tu as la pièce de la cuisine ? Ah, ouais. Celle-là, elle est dégueulasse. Tu peux la prendre ? Oh, je l'ai prise. Oh, je l'ai prise. Je l'ai dans l'inventaire ? Ah ouais. Let's go. Let's go. Alors là, je... Là, je suis sûr de moi. Là, je suis sûr. J'ai trouvé la fin de l'énigme. Je vais aller me foutre la pièce. Et en plus, normal. Tu arrives dans une zone. Tu ne connais rien. Tu vois, tu es un monstre. Tu ne réagis pas. Ce n'est pas grave. Tu n'as le droit de ne pas avoir peur et de rester stoïque. Tu trouves des espèces de machins pétrifiés, bizarres, qui sont humanoïdes, mais qui sont aussi un peu monstroïdes. Ils font une offrande, visiblement, de quelque chose. Tu trouves le quelque chose et tu te dis, je vais narmol le poser là-bas. Tout va bien se passer. Il n'y a vraiment aucun moyen que quelque chose de mauvais se passe si je fais ça. Donc, tu y vas. Tu poses le truc et tu te dis, on va faire la discussion avec les monstres. Bien sûr. Parce qu'en tant qu'être humain sujet à la peur, à la folie et à la crise de tétanie face à une surprise trop grande, tu te dis que ça ne devrait pas arriver. Tu vas poser le truc. Ils vont s'animer. Ils vont te croquer la fesse. Fin de l'histoire. Fin du game. Non. Tu ne te dis rien de tout ça. Tu dis juste, je vais aller le poser. Ça va bien se passer. Ok. Eh bien, allons-y. Faisons en sorte que ça se passe bien. Oh, putain. Ok. C'est tout. C'est... C'était juste ça. C'était pour mettre un coup de tentacule au Sama dans les... dans le fiac et c'est terminé. Mais ça ne fait pas du tout avancer le schmilbik, ça, monsieur ? Je vais retourner voir la grosse boule. Mais c'est là que je me dis... Et donc ? Alors, attends. Alors, attends, attends, attends. Je vais retourner voir la grosse boule puis je vais voir si les murs se sont baissés là, sur les côtés. Et ensuite, on s'est rattraté. À chaque fois, on va plus loin. On repousse la limite et le mur du son. En gros, c'est... C'est... J'ai l'impression qu'on est sur un parc d'attractions d'expérience. On fait des petits trucs qui te font un peu flipper où tu te dis il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose, bien évidemment. Point. Parce que le gros monolithe qui s'est déplacé, en vrai, il aurait pu faire beaucoup plus flipper en soi. D'ailleurs, je crois qu'il a fini de faire le tour de la map parce qu'on ne le voit plus. Il partait vers la droite depuis tout à l'heure. Mais ça s'arrête là. Là, le rituel, hop, ça sort le tentacule. Ça s'arrête là parce que je n'ai pas vraiment eu l'impression qu'il fallait que je ramasse quelque chose suite à ça. j'espère pas. En tout cas, sinon je l'ai complètement raté. Est-ce que maintenant je peux passer ça ? Toujours pas. Mais il semble évident que je dois récupérer quelque chose quelque part pour avancer. Non, non, Connor, tu attends là et au bout de trois heures, le jeu s'arrête. Donc, il faudrait que je crochette ça. Il faudrait que je trouve une pelle ou quelque chose. Il y a des énormes puits à côté. Tu l'arraches du mur et tu exploses le cadenas. Ce n'est pas comme ça que ça marche les jeux d'aventure. Prendre quelque chose, péter quelque chose, avancer. Je n'aime pas l'idée de rester bloqué mais j'ai bien l'impression que ça va être l'idée quand même. Enfin, il faudrait faire le tour. S'il marchait plus vite, je le ferai continuer avec plaisir là tout de suite. N'hésitez pas en tout cas, je m'arrête là dessus, à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez voir la suite. Comme je vous ai dit, moi je n'ai pas de problème à continuer un peu. Ce sera avec plaisir. qu'on va regarder toutes ces petites expériences. On a quand même envie de voir le dormeur, le rêveur. Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'on peut le réveiller avec une casserole ? Et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut ! ! Sous-titrage ST' 501